... Moi, à la fin de ma troisième, je voulais faire assistante vétérinaire ou même devenir vétérinaire, tout simplement. Donc, je suis partie en bac pro gestion d'administration. Sauf qu'au final, ça ne me plaisait pas du tout, mais je suis quand même allée jusqu'au bout de mon bac pour l'obtenir. Ça me fait toujours un niveau. Puis après, j'ai voulu changer, mais je vous avoue qu'un mois avant de passer mon bac, j'étais toujours perdue. J'avais des amis qui allaient partir dans la vente, en BTS MUC, et ils ont commencé à m'en parler. J'ai passé un entretien en Greta. Au final, de fil en néglige, je me suis rendue compte que ça m'intéressait. Au Greta, c'est une formation en vente. Moi, je n'ai pas eu les bases de vente, vu que je suis partie en gestion d'administration. Donc, on va dire que ça dépend du formateur qu'on a en face de nous, mais en général, il s'adapte toujours aux différentes orientations qu'on a eues pendant notre parcours, on va dire ça comme ça. Et du coup, c'est vrai qu'on arrive toujours à remonter la pente dans nos difficultés. Parce que c'est vrai que ce n'est pas facile. Moi, j'ai plus fait le pro. Et là, il y a plus de culture générale. Moi, j'ai un peu du mal à me repérer, mais c'est vrai qu'on a des professeurs qui sont là pour nous aider. Donc, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'on a des professeurs qui sont là pour nous aider. Et là, il y a plus de culture générale. C'est vrai qu'on a des professeurs qui sont là pour nous aider. C'est vrai qu'on a des professeurs qui sont là pour nous aider. C'est vrai qu'on a des professeurs qui sont là pour nous aider.